Et voilà, on est arrivé, alors on est à Paris, et on vient de se téléporter, et vous êtes avec moi, et on va aller rencontrer Olivier Mathieu, qui est le patron de Price Ministère. On y va, vous me suivez ? Olivier, salut ! Comment ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Tu travailles toujours comme ça ? Oui, normal, on est allé à la fin. Olivier, tu vas nous parler de la première aventure commerciale qui te sent la plus intéressante pour 2016. Alors, je crois qu'en 2016, il y a un truc intéressant qui va être de suivre l'aventure de BlaBlaCar, c'était la première vraie unicorne officielle française dans le domaine du web. Donc la unicorne, c'est la société non pas encore cotée, donc privée, qui dépasse le milliard d'euros de valorisation, enfin de dollars ou d'euros de valorisation. Et donc BlaBlaCar a connu des très grosses levées de fonds récemment sur ces deux dernières années, et je pense qu'il va falloir la suivre de près. Ils ont une expansion internationale qui est déjà confirmée dans de nombreux pays, notamment il va falloir regarder ce qu'ils font de l'Allemagne en particulier, qui a été, je crois, leur plus grosse acquisition, et transformer le modèle de gratuit en payant, ça a été la spécialité de BlaBlaCar, transformer le covoiturage en BlaBlaCar, et voir s'ils arrivent à le faire en Allemagne, ça va être, je pense, un challenge passionnant, sachant qu'ils sont aussi maintenant en Amérique du Sud, en Inde, etc. Moi, si j'étais à la place de Frédéric Mazzella, je penserais qu'il faut aller toujours plus vite, parce que BlaBlaCar, il a une sorte de responsabilité sur les épaules, il porte finalement l'innovation à la française. C'est intéressant de voir, par exemple, que c'est une société qui allait dans plein de pays, sauf les Etats-Unis, alors que très souvent, les boîtes européennes se disent, quand je deviens internationale, il faut absolument aller aux Etats-Unis. Et là, dans un modèle économique, et pour plein de raisons stratégiques, c'est plutôt tout, sauf les Etats-Unis, donc c'est intéressant. Et ce que j'aurais envie de faire à la place des fondateurs, c'est probablement de démontrer que j'arrive à maintenir la croissance qu'il a réussi à démontrer par acquisition ou par lancement de nouveaux pays, tout en faisant converger, évidemment, les courbes, celles des coûts et celles des revenus, pour montrer qu'ensuite on peut aussi créer une société profitable mondiale en partant de la France. La deuxième type d'aventure, où tu dis, là, il faut regarder ça pour 2016, ça va être très marquant. Je regroupe à l'intérieur de cette rubrique plusieurs entreprises françaises, sachant qu'on a parlé de Bablacar, mais finalement, il y en a eu beaucoup d'autres qui ont fait des très belles levées de fonds, et en France, ça a été une année historique record. Pas seulement en France, mais en France en particulier. Donc, il y a eu beaucoup de très très belles levées de fonds, vous savez, celle de Sigfox, par exemple. Il y a Vestiaire Collective, qui a fait une très belle levée de fonds également. Près d'Union, dans le Crédit Entre Particuliers. On a eu aussi Millet & Une Pharmacie, qui est une place de marché de pharmaciens. On a eu Believe, aussi, qui est dans le domaine de la musique. Donc voilà, il y a eu des gros montants levés, je ne peux pas tous les citer, mais là, j'en ai cité quelques-uns qui sont parmi les montants impressionnants. Et donc, ce qui va être intéressant de regarder à partir de maintenant, en 2016, c'est de suivre tout cela, et la capacité de la France à réaliser les promesses. Parce qu'en fait, une levée de fonds, pour moi, c'est une promesse. Tout le monde sait que ce n'est pas souvent la célèbre, mais en réalité, ce n'est pas un aboutissement en tant que tel. C'est comment ça se transforme, par exemple, pour Sigfox, en déploiement du réseau bas débit internet, tel qu'en fait la promotion avec son PDG, Ludovic Lemoyne. Et il est vrai que, typiquement, pour Près d'Union, si j'en prends un deuxième qui est le Crédit Entre Particuliers, c'est comment une boîte qui, finalement, ressemble à l'Ending Club, qui est un des très, très gros succès créé par un Français aux Etats-Unis, introduit en bourse, et qui est, du coup, une véritable unicorn, mais créée par un Français, mais quand même américaine. Comment est-ce qu'une boîte comme Près d'Union peut devenir internationale ? Est-ce qu'il faut qu'elle change de marque à suivre ? Quel pays elle va investir sur le marché du Crédit, par exemple ? Donc là, je crois qu'il va falloir qu'on voit comment l'argent levé se transforme en succès commerciaux. Alors, la troisième aventure pour 2016, selon toi, quel état ? Alors, pour moi, il y a un phénomène Alibaba qu'il va falloir suivre, parce qu'Alibaba, ça a été d'abord, je dirais, un succès en Chine, dans un premier temps, avec du B2B, du B2B2C, du C2C, donc il y a plusieurs marques, plusieurs places de marché, mais c'est vrai qu'en Chine, on a toujours pensé et cru qu'ils étaient un peu protégés sur le plan un peu politique, d'une certaine manière, puisqu'on sait que la Chine est très protectionniste, ce n'est pas les seuls, mais enfin, on voit bien de quoi il s'agit, avec un régime un peu particulier. Le fait d'aller ensuite s'introduire en bourse à New York, c'était une première démarche très internationale, de Jack Ma, et puis maintenant, on sait qu'il se lance en France, alors nous, en plus, avec Price Minister et Rakuten, on va être concurrents, dans la grande famille des Marketplace, avec nos amis de eBay, de Amazon, etc. Donc, on va les suivre de près. Olivier, le quatrième aventure commerciale, c'est quoi selon toi ? Je pense qu'il y a un peu une inquiétude aujourd'hui, notamment des investisseurs, mais aussi du monde médiatique, et qui se pose la question, en fait, est-ce qu'on est aujourd'hui encore dans une nouvelle bulle Internet ? Alors, il y a une partie de la réponse qui est plutôt non, parce qu'il y a quand même des revenus, l'économie collaborative, notamment, qui est à l'origine de cette nouvelle explosion des valorisations, avec des Airbnb, des Uber, mais aussi tout ce qui est autour de la messagerie. On a vu, il y a les Twitter, on dirait, qui est un des premiers, mais ensuite, les WhatsApp, Messenger, WhatsApp, Viber, et puis, d'ailleurs, ailleurs dans le monde, les Lines ou WeChat en Chine ou au Japon, etc. Enfin, l'explosion du site aussi au sens large, que ce soit de la messagerie, de la transaction commerciale, des services, etc., ou des plateformes collaboratives, tout ça, ça crée une tension vers le haut des valorisations, mais beaucoup de ces boîtes n'ont pas encore été introduites en bourse, n'ont pas été confrontées à la réalité de ce marché-là, donc c'est des tours privées, on appelle des tours privées, avec du private equity, des fonds d'investissement, et puis certaines ont plutôt, quand elles sont en bourse, ont plutôt dégueulé, ce qui est le cas de Twitter qui baisse, et donc, c'est vrai qu'on peut encore aujourd'hui se poser la question et de voir qu'est-ce qui va rester, enfin, j'espère qu'il y en a beaucoup qui resteront, mais c'est vrai qu'on a quand même posé beaucoup de questions sur Evernote, Box, Dropbox, enfin, donc, autour du cloud, etc., il y a la question du modèle freemium qui est posé, et pourtant, c'était tellement à la mode à un moment donné que c'est un peu inquiétant de se dire, voilà, est-ce qu'on est capable de passer du gratuit et générer vraiment des revenus en faisant payer, par exemple, en B2B, des services qui étaient gratuits pour les particuliers, donc il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la Californie, de la Silicon Valley, est-ce que ça a grossi trop vite ? Voilà, donc à suivre. Cinquième point, on pourrait peut-être les appeler comme ça, les capitaines d'industrie actuelles, les deux hommes à suivre, ça serait qui pour toi ? C'est Elon Musk et Jacques Dorsey, on peut en citer plein d'autres, mais je trouve ça intéressant parce que Jacques Dorsey, il y a quand même un peu une polémique autour de lui, parce que c'est vrai qu'il a été rappelé pour Twitter, Iris Square, qui n'est pas vraisemblablement dans la meilleure forme possible non plus, Twitter, dont je disais qu'il s'est effondré un peu en bourre, donc il y a quelque chose à regarder autour de ça, et de voir si ça va être l'homme de la situation, sachant qu'il est déjà très riche, donc finalement il n'y a pas d'inquiétude personnelle sur son patrimoine, enfin la responsabilité de diriger deux unicorns à la fois, comme ça c'est assez étonnant, et inspirant. Et Elon Musk, à l'opposé, il a plutôt très bonne presse quand même, il n'y a pas encore eu beaucoup de critiques sur lui, et on comprend pourquoi, parce que c'est assez impressionnant, le nombre de projets aussi simultanés qui mènent, et quand je prends ces deux-là, c'est parce que finalement ils n'ont pas juste une casquette, ils ont plusieurs casquettes, et chacune de leurs casquettes vaut plusieurs milliards de dollars, donc on est quand même dans une révolution aussi de la gouvernance des entreprises, de la capacité d'hommes inspirants à entraîner plusieurs aventures à la fois. Voilà, bon, allez Olivier, merci. Merci à vous. On part tout chousse alors ? On y va, c'est parti. Allez, merci beaucoup, ciao, ciao. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501